Les origines du phénix remontent à l'antiquité, Hérodote au 5e siècle avant notre ère en faisait déjà la description. La légende s'est transmise au Moyen-Âge et enrichie. A cette époque, il y fait de nombreuses fois mention de l'oiseau fabuleux. En général, le phénix a les attributs d'un grand rapace, cette description étant sûrement un raccourci puisque dans les textes, il est souvent fait mention que l'oiseau est grand comme un aigle. Son plumage va du roux au bleu violacé. Isodore de Séville, dans ses étymologies, explique que le nom du phénix lui vient de son plumage de couleur phénicienne, à savoir pourpre. Il est aussi souvent représenté avec un toupet sur la tête, un peu comme un pan. Mais en dehors de ces quelques éléments physiques, le phénix est surtout reconnaissable à son comportement. Le phénix est le seul et unique individu de son espèce et quasi immortel. La légende veut que tous les 5 ans, sentant sa fin venir, il se mette à rassembler des aromates des 4 coins du monde qu'il érige en bûcher à Héliopolis, la ville du soleil en Egypte. Une fois terminé, il s'y installe, y met le feu en activant les flammes avec ses ailes et se consume entièrement. De ses cendres naît un petit ver qui grandira en un nouvel oiseau conformément identique au précédent. Le phénix est donc vu comme un symbole d'immortalité, ou du moins d'une extrême longévité. Passé dans la culture judéo-chrétienne, la symbolique de cet animal légendaire était toute trouvée. L'oiseau devint la figure de la résurrection du Christ. On le retrouve dans bon nombre dans Luminure et dans l'art chrétien en général. Il est une figure très importante et très symbolique, et pourtant il n'est cité que dans certaines versions de la Bible à cause d'une particularité lexicographique en grec et en hébreu. En effet, en grec il existe une homonymie entre le nom du phénix et celui désignant le palmier. Cette confusion sémantique a fait que dans le monde grec, on a attribué les qualités de l'un à l'autre, ce qui explique pourquoi le palmier est devenu lui aussi un symbole de longévité comme le phénix. Finalement, il faut chercher le phénix dans les textes non bibliques, comme par exemple dans le Physiologos, un des plus vieux traités sur le bestiaire chrétien, où il est présenté comme un animal venu d'Inde. Décidément, l'Inde est le pays de tous les mystères au Moyen-Âge, mais il est vu plutôt positivement contrairement à l'Ethiopie. Selon ces textes, le phénix est donc indien, mais quand la fin de son cycle arrive, il s'enfonce dans les bois du Liban et imprègne ses ailes d'aromates. Ensuite, l'oiseau continue son voyage jusqu'à Héliopolis, où le grand prêtre qui a été prévenu de sa venue, allez savoir comment, a couvert l'autel de bois de vigne. L'oiseau s'installe alors dessus et s'embrase jusqu'à se consumer entièrement. Le lendemain, le prêtre trouve dans les cendres un petit verre qui, le surlendemain devient un oisillon, et le troisième jour il devient un oiseau adulte qui s'envolera de nouveau vers son pays. A mon avis, la logique des trois jours n'est pas anodine. On trouve des traces de cette histoire jusque dans la mythologie égyptienne, où l'oiseau prend les traits du Bénou. L'auteur du Physiologos se sert de cette légende pour justifier la phrase du Christ rapportée dans l'évangile selon saint Jean. « J'ai le pouvoir de déposer ma vie, et j'ai le pouvoir de la reprendre. » Dans son traité des oiseaux, Hugues de Fouillois emprunte l'interprétation de la légende du phénix à Rabat de mort, moine bénédictin allemand du IXe siècle. Par exemple, le fait que l'animal rassemble des branches d'épices serait la métaphore des vertus et bonnes actions dont les justes ornent leur vie avant de mourir, certains de gagner la résurrection promise aux bons chrétiens. Pour Isodore de Séville, le phénix, seul individu de son espèce, peut être interprété comme la figure de l'homme juste, donc solitaire, qui dans son parcours initiatique va perdre au fur et à mesure des années ses sens. La perte de chacun d'entre eux indiquant la fin d'un cycle, pour finalement s'élever, car les sens, comme la vue, l'odorat, le toucher, ne servent que dans notre vie matérielle. La couleur rouge, roux, pourpre du phénix fait avancer à Vilma George, auteur de plusieurs livres sur les animaux et le bestiaire médiéval, que le phénix pourrait s'inspirer du héron pourpré des pays du nord de la Méditerranée. Les couleurs de l'animal ont dû enflammer l'imagination de ses premiers observateurs, contribuant à forger la légende du phénix. Certaines représentations font aussi beaucoup penser aux flamants roses, dont la couleur du plumage et leur va-et-vient migratoire ont dû aussi alimenter la légende. Encore aujourd'hui, le phénix est très connu dans la littérature fantastique, il entend encore notre imaginaire. L'immortalité ou un semblant de celle-ci étant toujours un sujet de fascination. Ce septième épisode du bestiaire est à présent terminé. N'hésitez pas à le partager s'il vous a plu. Je vous invite à voir ou à revoir le sixième épisode sur le poisson évêque, à vous abonner, me suivre sur les réseaux sociaux, et si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous pouvez le faire via Tipeee. On se retrouve bientôt pour une nouvelle bestiole. Sous-titrage ST' 501 1